Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous nous éleveons ton nom. C'est pour nous Seigneur un privilège de nous équivier en sérieux. Si nous sommes rassemblés ici, Père, ce n'est pas à cause de l'homme. Nous venons ici, Seigneur, parce que tu nous as invités, Père, à venir dans ta présence et à prendre le droit. Nous sommes des êtres nécessités, Seigneur, étant dans cette chair au Dieu. Personne, Père, ne peut céder lui-même au Dieu. Mais nous venons ici, Seigneur, pour être aidés par toi. Ô Dieu, ta parole va sortir. Seigneur, c'est vrai que tu vas utiliser un nom qui me mérite et me mérite. Je te prie, Père, de nous mettre tout ce que nous nous dépeindre. Et toi-même, de parler à tes réponses. Amen, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le message que tu nous as envoyé. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le prophète que tu nous as envoyé. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ses frères et ses frères. que tu nous as envoyé. Amen. Père, nous voulons vraiment ensemble venir. Amen. Au fond de cette vérité qui est en nous, Seigneur. Afin, Père, que ce message qui est venu, puisse rencontrer les plus pour lesquels il est venu dans notre vie, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne fait rien par hasard. Tu es un Dieu qui ne parle pas en vain. Seigneur, laisse que, ô Dieu, cette parole vivante, pour un peuple vivant, venant d'un Dieu vivant, puisse trouver un écho aérien dans notre vie. Seigneur, nous voyons le jour avancer. Et nous voyons l'Esprit, qui est ce monde est en train de recevoir. Bien contraire à ton Esprit, Père. Nous ne voulons rien faire avec cela, Père. Ce qui est notre désir le plus profond et le plus ardent, Seigneur, c'est d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. À bord de l'air de chacun, Seigneur. Alors que nous voulons ici, jour après jour, année après année, que nous ne puissions pas rater le proche, Seigneur. Que nous ne puissions pas manquer le but, ô Dieu. Mais que ta parole, Seigneur, ô Dieu, ton Esprit, Seigneur, puisse avoir la place de notre âme. À bord de l'Esprit, alors que ta parole va sortir. Que nous puissions délivrer chaque activité. Amen. Que nous puissions guérir chaque maladie. Amen. Et que nous, ô Dieu, affermir ce peuple, les regardent à aucun nom, les regardent à aucun système. Amen. Les regardent à toi, ô Dieu. Amen. Et mettons à toi, bien ta présence. Au nom des Jeux de Christ. Amen. Amen. Et Dieu nous nous. Amen. Ouvrons nos vies d'ensemble, et dans Chant, chapitre 13. Nous allons continuer par la série de prééducation, qui est toujours sur le même sujet. Jean, chapitre 13. Nous allons lire du premier jusqu'au septième. La Bible des dieux dit ceci. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ses mondes au Père, et a aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrets, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ou tasse ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et s'est mis à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec les linges dont il était saigné. Il vint donc à Simon-Pierre, et bien lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Amen. Que Dieu ajoute toutes les bénédictions à la liturie de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'espère que tout le monde va bien. Amen. Donc, nous allons continuer sur la série de préoccupations. comme c'est la pensée que j'avais pour commencer cette année, et que nous poussions un peu parler ensemble, et réfléchir ensemble avec le Seigneur, pour voir comment nous allons marcher dans cette nouvelle année. Je crois que mon souhait pour un chacun de nous, c'est que cette année, 2007, soit une année de surnaturelle dans la vie d'un chacun. Alléluia ! où l'homme puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu, qu'on cesse simplement d'être des membres de l'Église, mais que nous poussions maintenant entrer en Christ. Amen. Amen. Rémarquez, quand Dieu fait quoi que ce soit, Dieu a un but, il poursuit. Dieu, dans sa nature, il ne fait rien par hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard dans son planning. C'est pour ça que nous croyons que tout ce qui arrive dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous croyez-vous ? Amen. Je crois qu'il n'y a aucun hasard. Même la Bible dit qu'il n'y a aucun malheur qui peut arriver dans une ville sans qu'elle ait d'elleur, de l'éternel en soit d'elleur. Donc Dieu, quand il veut faire quelque chose, il a un but que Dieu poursuit. Yes. Et quand Dieu a commencé à créer la terre, Dieu avait un but qu'il poursuivait. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait toujours un but qu'il poursuivait. Vous allez remarquer que quand Dieu crée l'homme, parce que nous ne croyons pas que nous sommes le produit d'une évolution comme la génétique le montre. Non, nous ne croyons pas du tout. Mais nous croyons que Dieu a créé en évoluant dans l'intelligence. Alléluia. Donc là, commencer par les vies, les plus basses, et là, continuer à créer jusqu'à arriver au sommet de sa création qui était de l'homme. Et remarquez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26 et 27, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et remarquez, Dieu est esprit. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance était aussi un être-esprit. et Dieu a dit à cet homme, multiplie-toi et remplis la terre. Parce que Dieu voulait voir sur la terre son image qui remplissait la terre. Mais remarquez, à cause d'une théologie mal placée que le prédicateur Satan avait apportée à l'église Ève, la terre fut remplie quand même. Mais la terre n'était pas remplie de l'homme à l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Dieu envoie le message, le but de Dieu n'était pas de dire « Oh, tu vois, la terre est remplie. » Mais Dieu a regardé la qualité de ce qui remplissait la terre. Et pour Dieu, il n'y avait pas d'homme sur la terre. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est venu, lui c'était le vrai homme, même devant Pilate, Pilate a dit « Etie, oh, voici l'homme. » La terre n'était remplie qu'à des animaux. Il n'y avait plus l'image de Dieu sur la terre. C'est pour ça que je vous ai dit, mes frères, que le but de Dieu, nous sommes contents quand les églises se remplissent de gens. Nous sommes contents quand les églises se multiplient ici dans la ville. Parce que nous voudrons que les églises soient plus élevées que les nombres de bas. N'est-ce pas, mon frère, et la vie ? Mais ce que Dieu poursuit, il ne faudrait pas que nous puissions encore faire la même erreur. Comme Ève qui dit, « J'ai eu un enfant avec l'aide de l'éternel. » Frère, madame, dit « Fausse révélation. » Ce que Dieu poursuit et qu'il veut voir, il veut voir l'image de Dieu remplissant les églises. De sorte que quand Dieu regarde l'église, l'église ne fait qu'elle reflète Dieu. Parce que Frère, madame, nous dit que le but pour lequel le message est venu n'est même pas déformé des églises. Le but pour lequel le message est venu n'est même pas déformé des dénominations. Mais le but pour lequel le message est venu, c'est pour que l'image de Dieu revienne dans l'homme. De sorte que l'homme soit encore une nouvelle création. Parce que Jésus était le nouveau cieux et la nouvelle terre. Vous êtes avec moi. Ce n'est pas l'enseignement. Nous sommes dans la prédication. C'est ça le but de Dieu. Et si nous nous ratons le but, ça signifie que nous sommes devenus des pécheurs. Parce que pécher, selon Dieu, c'est manquer le but. Si c'est lui qui a fabriqué ça, l'a fabriqué pour que je puisse l'utiliser pour écrire au tableau, si je commence à manger avec, ça signifie que quelque part, on a manqué le but. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je commence dans le message des images de Christ. Prêché le 25 mai 1959. Maman Véron, nous constatons que le nombre de frères augmente sur la terre. Mais ce que nous constatons, c'est que la qualité de l'esprit qui a caractérisé les chrétiens ne les accompagne pas. Et nous nous posons la question, est-ce que c'est cela qui intéresse Dieu? Est-ce que c'est avoir une grande église qui intéresse Dieu? Est-ce que c'est être populaire qui intéresse Dieu? Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, les gens ne savaient pas les distinguer réellement parce qu'il était exactement comme les autres. Pour le voir mettre la main sur lui avec précision, on devait chercher quelqu'un de la maison pour qu'il puisse dire c'est lui. Il n'avait pas le costume le plus beau. Il ne paraît pas le plus grand. Il faut qu'on a dit qu'il était petit. Vous savez ça? Amen. Il faut qu'on a dit que même la photo ici était encore plus petite que la photo là. Yes. Mais c'est la photo qui est la plus ressemblante du Seigneur. Amen. Mais quand il était sur la terre, il avait une qualité de l'esprit qui faisait une différence entre lui et les pharisiens. Amen. Il disait les pharisiens ils veulent toujours les premières places. Ils veulent toujours être élevés de les plus grands. Mais lui, déjà dans le texte que nous lisons dans Jean 13, ce que le Seigneur a fait, personne ne l'avait jamais fait. Parce qu'à cette époque là, laver les pieds des gens, c'était le travail le plus bas, le plus ingrat. C'était le travail qu'un esclave devait faire. Et Jésus a dit, vous, vous m'appelez Seigneur et Maître et c'est vrai. Mais je vais vous montrer en quoi la grandeur réside. Vous êtes là? Amen. Parce qu'à un moment comme ça, les pharisiens ont commencé à discuter. Ils savaient que le temps du royaume était arrivé. Qui sera premier ministre? Maï, maï. Pierre a dit que vous êtes des petits. Moi, c'est moi qui connais l'affaire. Moi, je suis plus vieux que vous. Je suis expérimenté. Donc ici, le grand c'est moi. Et le Seigneur l'a regardé. Il a compris que ces gens, il leur manque quelque chose. Amen. Et je ne voudrais pas que nous, avec tous les années dans le message, que la chose capitale puisse nous manquer. Moi, je vous ai dit, moi, je ne prêche pas pour qui on m'appelle docteur, pasteur, prédicateur, je ne sais quoi. Et avoir des macarons, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse, ça en m'ont pointé quoi. Parce que les mêmes personnes qui applaudiront pour vous aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vous l'appuyeront demain. C'est comme ça. Et c'est naturel. Ça s'est passé dans le ministère du Seigneur Jésus. Nous l'avons vu dans le ministère de Frère Branham. Vous savez que Frère Branham, à la fin de sa vie, tout le monde avait abandonné. Tous ceux qui parrainaient ces réunions, l'ont dit, avec ses enseignements, il devait d'enjeuner ses messieurs. Il fait ses présentes humains. Vous êtes là? Amen. Frère Branham dit dans les images de Christ par Gare 106, il dit, l'adhésion à l'église c'est très bien. Je n'ai rien contre cela ou pour ces choses-là. Mais frère, être chrétien signifie être conforme à l'image de Christ. Nous voulons être des images vivantes, non pas porter une image, mais être une image du Seigneur en Jésus. Et Frère Branham dit, comment allons-nous devenir une image? Est-ce que nos soeurs peuvent avoir la barbe? Si c'était ça, devenir l'image de Jésus. Est-ce que nos soeurs peuvent avoir la barbe? Mais pourtant, ce que tu as à ton desseur, c'est que nos soeurs soient aussi l'image du Seigneur. Parce que Jésus aussi était l'image de quelque chose. Vous le savez? Si nous prenons le Bible dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, je vais dire du verset 12 jusqu'au verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Parce que les ténèbres c'est encore un fléau pour cet âge. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Donc, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il était une image. Alléluia. Donc, les dieux invisibles qu'on ne voyait pas étaient devenus visibles dans la forme du Seigneur Jésus. De sorte que si vous voulez voir le caractère des dieux, vous pouvez seulement regarder le Seigneur Jésus et connaître le caractère des dieux. Écoutez, François-Morland, je suis dans le Saint-Dieu d'adoration auquel Dieu a prêché. le dimanche 28 novembre 1965 le matin. François-Morland dit ceci au paragraphe des 168. Un prophète est un réflecteur des dieux. Croyez-vous que le Seigneur Jésus était prophète? Croyez-vous qu'Adam était prophète? C'est pour ça que la parole venait à Adam. Parce qu'il était prophète et lui devait donner la parole à Ève. Écoutez, un prophète est un réflecteur des dieux. Combien savent cela? Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet reflété. Branham n'est pas venu se présenter lui-même. Branham n'est pas venu se refléter lui-même. Branham n'est pas venu vous demander de l'adorer. Mais Branham est venu refléter quelqu'un d'autre. Vous comprenez cela? C'est pour ça que nous ne nous croyons pas à ces ismes d'adorer de Branham. On ne peut pas l'adorer. On ne doit pas l'adorer. Votre amour, votre adoration, votre affection ne doit pas aller que vers le Seigneur que vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe les réflecteurs. Les réflecteurs pour que celui-ci fasse la réflexion. Il y a des zones dans le nord très régulièrement où le soleil arrive presque jamais. Et les gens ont commencé à réfléchir. On dit si les gens n'ont pas le soleil parce que le soleil c'est vraiment la lumière c'est quelque chose de fantastique pour la vie humaine. Quand il n'y a pas beaucoup de soleil les gens dépriment aussi. Ils deviennent agressifs, dépressifs. Et ils ont dit là-bas qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le soleil n'arrive pas nous allons essayer de faire un très grand miroir de sorte que ce miroir puisse refléter la lumière du soleil vers le village. Donc lorsqu'on met le miroir ce n'est pas pour que le miroir se reflète lui-même. C'est pour que le miroir puisse refléter quelque chose d'autre. Et vous allez me dire c'est pourquoi un prophète est un vage choisi par Dieu qui ne peut rien refléter à moins qu'il ne soit parfaitement en ligne avec celui qu'il reflète virgule Dieu pour refléter l'image de Christ. Amen. C'est pour ça que Bernard n'aura pas peur de vous dire que Noé était Christ. Amen. Je me suis posé la question alors que Moïse a souffert avec Israël. Vous savez ça? Son madame dit que Moïse avait un caractère explosif. Et Dieu quand il vous voit avec un caractère explosif il vous cherche une femme avec un caractère explosif. Ou là madame dit à l'arrière du décès là-bas il y a eu beaucoup d'explosions entre le prophète et sa femme. Parce que Dieu le préparait au peuple qu'il allait avoir. Et la Bible va nous dire maintenant que Moïse était devenu l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Vous êtes avec moi? Et il faut que Mme se pose la question à un moment comme ça Israël embrouille tellement le prophète. Dieu dit à Moïse écoute ces gens n'ont aucun respect pour moi. Ils ne savent pas ce que toi tu es pour eux. Écoute mets-toi des côtés. Moi je vais les exterminer sur place. Il faut que Mme dit Moïse s'est jeté dans la brèche. Il y a un Seigneur qui le touche commence par moi. Et il faut se poser la question comment Moïse vous pouvez être content? Vous avez refusé de m'écouter vous allez voir. Dieu va vous pinir il va vous mentir vous saurez que je suis puissant. Mais ce qui s'est passé c'est que je me suis posé la question jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce que dit Christ à Moïse. Amen. Amen. Pour refléter l'image de Christ la parole vous voyez rien d'autre ne peut faire cela. Vous êtes un reflèteur. C'est pourquoi le prophète dû manger le livre. C'est la raison pour laquelle il dû manger le boulot. Il devrait refléter la parole pour cet âge là. Mes frères nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des méthodistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Ce sont les trois étapes de la grâce que l'église a connues. Pour qu'aujourd'hui maintenant l'église puisse produire l'image de Christ. Très bien. Donc ce que Dieu attend de vous et moi pour réfléter ce n'est rien d'autre que Jésus Christ. Et si nous ne reflétons pas Jésus Christ nous avons échoué. Est-ce que vous êtes avec nous? Si dans nos vies nous ne reflétons pas Jésus Christ nous avons échoué. C'est pour ça que Bernard vous dit vous êtes des panneaux publicitaires. Il y a des gens sur la terre ici qui n'auront pas le temps de lire la Bible mais Dieu n'a pas dit que la Bible au commencement était la Bible. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que la Bible a existé avant la parole? Mais Dieu nous a dit et la parole a été faite chère. Et la Torah pouvait marcher dans les rits de Galilée. On pouvait voir la Torah. Même celle-là qui n'avait pas l'occasion de lire parce que tout le monde peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Comment lui ouvrirait la Bible? Mais il peut voir la Bible aujourd'hui une image vivante. Mais ce qui est triste c'est que les images que nous produisons aujourd'hui c'est tout sauf l'image de Christ. William dit il y a deux esprits. D'un côté on l'a lu le dimanche passé il y a l'esprit de l'église c'est la même gauche il y a ici l'esprit de Christ il dit c'est deux esprits différents. Sachez mes frères chaque nation a un esprit qui domine sur lui. Chaque église a un esprit qui domine sur elle. Et vous devez être vous devez faire attention sur les genres d'esprit que vous vous permettez qu'ils puissent dominer sur votre vie. parce que c'est les genres d'esprit qui vous montrera les genres des natures que vous allez produire. Faut-il dire même l'âme c'est la nature d'un esprit. Vous êtes là. Faut-il dire dans les événements au diable de la vie par la prophétie prêchée à Saint-Beradine au Carme en Californie le 6 lundi 6 décembre 1965 au soir Faut-il dire ceci par la vie 118 Aussi l'église passera-t-elle par la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit la restauration des dons jusqu'à former l'image de Christ Christ est l'époux et l'église est l'épouse l'épouse est une partie de l'épouse elle doit devenir une église parole non pas une église dénominationnelle ce sera l'église parole la parole qui a été révélée et pas la parole confirmée de Dieu vous savez lorsque Adam était sur la terre quand Dieu l'a créé Dieu avait déjà créé les serpents avant qu'Adam nous soit vous savez ça et les serpents n'étaient pas seuls les serpents avaient aussi Madame Serpent parce que les animaux que Dieu a créé les créés deux à deux deux à deux deux à deux mais vous allez remarquer qu'Adam quand il est passé devant la famille des serpents il n'a pas commencé à aimer une jeune serpente si je peux me permettre parce que Adam a compris que celles-là ne sont pas des manatures et c'est pour ça que la Bible dit qu'Adam s'est senti seul il ne trouvait pas cette nature jusqu'au jour où Dieu l'a fait endormir dans un profond sommeil et qu'il a tiré une partie d'Adam et lorsque Dieu a amené cette partie vers Adam Adam a reconnu sa moitié et il a dit celle-ci est une partie de moi ou en d'autres termes celle-ci c'est l'autre moi ou c'est mon image qui est réflétée et on l'a appelée Ève c'est pour ça que les deux n'étaient pas n'étaient pas deux mais ils étaient un l'un était l'ombre et l'autre était la réalité c'est pour ça que bonhomme dit si on voulait connaître la vraie nature d'un frère regardez qui le frère va épouser parce que le frère sera l'ombre et la réalité sera la femme vous le croyez ? voilà on dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont mari et femme mais nous croyons que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau et nous croyons que l'Ancien Testament c'est ce que le Seigneur Jésus est venu pour accomplir c'est pour ça que Branard vous dira par conséquent Jésus était l'ombre des choses à venir parce que c'est la réalité c'est là vous êtes là vous êtes là Amen 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 qui est-ce que nous sommes en train de réfléchir ? qu'est-ce que nous sommes en train de réfléchir ? il faut en dire parfois nous présentons mal le christianisme c'est vrai je parlais avec un groupe hier soir je leur disais que parfois j'ai même honte de dire que je prêche de toi à cause de tous les débordements qu'ils nous ont quand tu viens disant je suis un prédicateur on dit encore voilà quelqu'un qui cherche l'argent voilà quelqu'un qui cherche l'argent et quand tu as un petit bac ouais c'est rempli de dix parce que c'est la seule chose qu'on est en train de montrer aux gens l'évangile est devenu affaire d'argent il est affaire des scotteries il est affaire où la personne doit aussi essayer de devenir quelqu'un une petite rénommée et nous trouvons que ce n'est pas l'esprit qu'est Jésus Christ parce qu'un message quand il est apporté il a un esprit qui le caractérise et Jésus quand il a apporté son message il avait un esprit qui était derrière et c'est cet esprit qui devait caractériser les adhérents à ce message croire à Dieu Amen très bien est-ce que vous êtes là Amen Frère madame dit ceci dans le Seigneur l'adoration auquel Dieu a prouvé le dimanche le 8 novembre 1965 au matin par la classe 270 il en fit de même du temps et lit même ses os le reflèteur de Dieu dans son corps en rendant la parole de Dieu manifeste on posa un mot sur ses os et il revint à la vie nous sommes ses os et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ croyez-vous cela ? bien il est mort pour nous et nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelés en son nom afin que nous ne soyons plus du monde mais en lui en sorte que toute la famille au ciel porte le nom de Jésus Christ c'est Ephésiens 1 21 car aussi bien au ciel la famille qui est au ciel quel est le nom de la famille qui est au ciel ? Madame dit Jésus quel est le nom de la famille qui est sur la terre ? Frère Madame dit eh bien c'est la maison de Dieu la famille qui est sur la terre c'est la maison de Dieu écoutez là où se trouve le sang est-ce vrai ? Frère Madame dit c'est la porte l'entrée les lieux où il a placé son nom et la parole a été faite et chère et l'a habité parmi nous c'est la parole qui reflète qui montre l'âge dans lequel vous vivez voilà ce qu'il était voilà ce qu'était Moïse voilà ce qu'était Jacob voilà voilà ce qu'était les autres dévoilaient la parole de Dieu les réflecteurs par lesquels Dieu se révèle l'âge nous en arrivons à l'image parfaite de Jésus Christ le chef d'oeuvre de Dieu il fit frapper afin qu'il puisse faire les autres une épouse qui le reflète Amen 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 Gloire à Dieu vous croyez que Branham est venu s'est reflété lui-même non combien ne croyez pas que Branham a reflété la vie littérale de Jésus Amen Amen est-ce que vous croyez que Branham a reflété la vie littérale de Jésus Amen Alléluia Amen Gloire à Dieu Dieu quand il a créé l'homme solitaire il y avait un but il y a un réel etc et même quand l'ennemi est venu pour embrouiller le plan Dieu a dit non je sais ce que je veux faire pour que l'image parce que l'image de Dieu il n'y a rien qui doit rétenir ça lisons à Didi de qui est Dieu connaissez bien la citation je suis au paragraphe 19 Framadam dit c'est c'est prêché le 15 août 1950 à Cliveland où la madame dit oui il n'y avait pas d'ombre pour quitter le sol il lui a donné cinq sens c'est ici que les hommes des sciences peuvent ils n'en sont pas ils sont embrouillés il se peut qu'il lui ait donné une humaine comme celle d'un singe un pied comme celui d'un ours et tout ce qu'il a voulu il a placé en lui son esprit et lui a fait une âme c'est Emmanuel tu peux constater que depuis que les termites font la termitière ils n'ont jamais changé de forme depuis que l'oiseau fait son nid il n'a jamais dit qu'on va changer les matériels on a fait beaucoup avec le fer on va passer au béton armé vous allez voir que ces animaux ne peuvent pas s'améliorer oui madame dit c'est la différence qui a entre l'homme et l'animal l'homme est même dans son état déchu parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en lui amen mes frères Dieu t'aille de vous amener pour mille ses mances ayez conscience que tout ce dont vous avez besoin c'est une pouvence amen vous voulez que je vous le montre amen quand Dieu nous savons que ici c'est le déni de Satan n'est-ce pas tout ce que nous voyons le travail de l'homme mais quand tu l'homme dans son état déchu quand tu as placé l'homme sur la terre il a donné une maison il a donné des voitures des hélicoptères c'est venu tout de Mars c'est l'homme qui était là et avant que la voiture ne roule cette voiture commençait à exister dans lui avant que la maison ne soit construite cette maison commençait à exister dans lui et tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui qui vous étonne c'est là une sortie de l'homme comprenez cela amen cette sortie d'un homme dans un état déchu écoutez ce roman il dit non messieurs nous ne sommes d'aucune manière de la vie animale c'est Dieu qui nous a créés vous pouvez remarquer alors il était ici sur la terre il lui a donné une aide il était dans une communion béni avec son père il s'est parlé aujourd'hui c'est difficile de dire qu'un homme dit que Dieu m'a parlé quand il dit que Dieu m'a parlé c'est pour escroquer les autres lorsqu'il dit que c'est Dieu m'a parlé c'est encore pour pouvoir manipuler des gens comme à l'époque quand tu es même une soeur tu ne savais pas comment l'épouser tu sortais du cul avec ton insidie dit le Seigneur soeur, Dieu m'a parlé il m'a dit que ton femme c'est qu'il est fictueur de l'Assemblée contre Dieu la seule drame il est obligé d'être plus n'a pas défini mais où il y en a dit à cette époque l'homme et Dieu parler vous savez qu'on a parlé avec Dieu et même les gens qui étaient spirituels à l'époque vous savez quand il recevait la révélation de mariage et divorce le maître avec son école il a vu comment cette colonne de feu descendait on sait qu'il est à la montagne et que Dieu est entré depuis le temps et aujourd'hui Dieu nous parle au travers du message c'est pour ça que tout ça que vous pouvez avoir sans je vis sursis c'est en dehors du message Dieu ne vous a pas parlé parce qu'aujourd'hui les gens veulent mettre leur expérience on va dire une citation avant la parole de Dieu la parole de Dieu c'est une garde de vous promener et il faut que l'homme dit maintenant il dit il dit c'est parler avec Dieu et puis nous allons faire ce deuxième homme le premier homme vous ne pouvez pas le voir c'est Dieu le deuxième homme était un à l'autre maintenant il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc il apparaît nous pouvons le voir le Saint-Esprit qui descend et ici nous avons été suffisamment enseignés pour comprendre que descendre ce n'est pas un mouvement comme ça le Saint-Esprit va descendre vous savez on risque que le doigt s'enlève et on voit le Saint-Esprit qui descend mais pourtant nous voyons que le Saint-Esprit descend c'est l'âme de l'homme le Saint-Esprit qui descend et c'est un homme tout fait c'est l'âme de l'homme elle est donc éternelle et vous allez me dire après que cet homme a péché il a gâché cet âme le ténèbre l'obscurité il est entré aujourd'hui dans le coeur de beaucoup de gens qui remplissent les églises il y a les ténèbres et l'obscurité il ne s'agit pas d'une obscurité littérale il ne s'agit pas de ténèbres littérales mais ce sont les ténèbres qui couvrent encore le coeur de l'homme le même ténèbre qu'il y avait dans Genèse 1 et ce sont les produits du chaos et c'est pour ça que le chaos vous allez voir le fruit que porte de la ville et cet homme ça ne sera que le chaos il sera un puits sans fond il y avait les ténèbres à la surface des abîmes vous comprenez cela ? ça sera un puits sans fond j'expliquais à ma femme en me disant hier soir je lisais une citation de François Bonham où François Bonham disait si vous voulez avoir une belle maison c'est très bien j'aimerais avoir une belle maison qui n'aimerais pas alors Maman Clotin, une belle maison vous faites simplement qui n'aimerais pas avoir une belle maison aussi François, qui n'aimerais pas avoir une belle maison Frère, vous aimeriez avoir une belle maison c'est quoi ce semblant ? ce n'est pas ça l'été spirituel là ? parce que quand on va sur le petit dérond vous allez vous battre vos âmes ne vont parler plus haut que votre propre voix alors François Bonham dit avoir une belle maison c'est très bien mais n'oubliez pas la chose essentielle on était passé devant une vieille belle maison qui était devenue délabrée et abandonnée j'ai dit à ma femme quand on a construit cette maison je suis sûr que la personne qui l'avait construite n'y pensait pas qu'un jour elle serait comme ça et sur la terre ici mes frères alors que nous avons l'occasion n'oublions pas la chose la chose essentielle la chose essentielle ce n'est pas qu'il m'était un grand pasteur ce n'est pas ça l'essentiel en Adam il n'y avait pas de grand pasteur c'était Dieu le même qui était le grand pasteur la chose essentielle ce n'est pas c'est moi qui ai la plus grande église de Bruxelles Frère, madame, quelle est la longueur de manche que nous devons avoir Frère, madame, mais sœur qu'est-ce que vous voulez que je ne veux dire avec un maître vivant Frère, madame, il est venu tailleur llons de l'esprit de Dieu en vous c'est bon et si c'est du pardon vous donnez une citation qui interdit à une femme d'éteindre ses cheveux je n'ai aucune inquiétude il dit mais ici nous n'avons pas cette habitude là il dit sœur arranger vos cheveux comme vous voulez mais ne le coupez pas et puis gardez un aspect humain une habitude de cheveux jaunes maï maï qu'on a peut garder un aspect humain comme on l'a dit ? une noire avec des cheveux bleus parce que si nous ne faisons pas attention mes frères l'âge de la dispension des gentils elle finit exactement comme la dispension des juifs des très grands religieux qui étaient là même quand Titus a attaqué la ville ils ont coulé dans les temples ils ont dit le Seigneur a fait dit que si vous courez dans ces lieux dans les moments des ténèbres Dieu vous exaucera mais ils avaient manqué la bouche c'est pour ça que Titus les a poursuivis jusque dans un caverne il les a massacrés des temps et il y a mis le feu parce que la gloire était partie et lorsque l'âme de Dieu n'est pas en vous vous êtes il y a des ténèbres peut-être que vous êtes un religieux peut-être que vous venez à l'église une soeur avec une longue jupe Branham nous a dit ici que vous ou non même si quelqu'un si elle est jeune dans la froid sa jupe est comme ça nous n'allons pas la critiquer nous allons voir l'esprit qui est sur elle parce que si elle a l'esprit de Dieu ça n'a pas toujours la vérité c'est la vérité l'homme dit écoutez donc quand l'homme est tombé les ténèbres sont entrées dans le coeur et il dit l'obscurité est entrée alors Dieu est descendu jésus a dit aux disciples je suis les peines descendues du ciel tout le monde s'est énervé on connaît la maternité d'ailleurs tu n'es pas allé à l'hôpital toi tu es allé dans une crèche et tu nous dis que tu es le peines descendues du ciel c'est le langage de Dieu Amen c'est pour ça qu'il est descendu n'a rien à voir avec le mouvement du roi en bas même au monde n'a rien à voir avec le roi en bas Amen quand on n'est pas attentif à la manière de l'esprit on sera enlouis mais si vous êtes l'image de Dieu Alléluia Amen l'homme dit il a vécu dans l'homme il a souffert avec l'homme il a racheté l'homme et le Saint Esprit entre dans l'homme ôte de lui cette obscurité Amen et le péché il le ramène dans une communion parfaite une partie de Dieu maintenant nous par le sang de Christ qui nous purifie du péché nous devenons des fils et des filles de Dieu Amen qui est Dieu c'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles et a amené le monde à l'existence il a fait des choses invisibles la divinité la divinité elle-même habite dans l'homme le créateur qui a créé les cieux et la terre habite dans les hommes est-ce que vous croyez ça ? et vous croyez que si la divinité habite dans l'homme on ne va pas voir les fruits de cette divinité ? oui le bonhomme nous dit que l'esprit du seigneur a des fruits Amen vous savez ça alors ? le fruit de l'esprit le seigneur a des fruits Amen c'est un arbre fruitier qui fournit le fruit Alléluia c'est pour ça que je vous ai dit même quand vous êtes un vrai coïn même si vous vous cachez où on dira Dieu est là la place Yes c'est ça pour moi Amen Amen même le plus grand sorcier du village il dira Dieu est là Alléluia parce qu'au temps de Paul s'est arrivé Paul il passait simplement sa route il y avait la femme qui avait l'esprit des pitons si aujourd'hui il avait l'esprit des pitons dans nos églises on ouvrirait pour elle une grande maison de nous Maïma je vous dis la vérité parce que comme l'autre fois le plus bon nous voulons maintenant prendre de tout n'importe quoi et ils disaient et foutez ces gens ils parlent de la part de Dieu et les gens venaient donner l'argent on prophétisait pour vous est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a dans les églises aujourd'hui donc l'argent je vais prophétiser pour vous Amen je prends les images de Christ par la grâce par le nom 5 le Président me dit ceci frère je sais qu'on appelle cela de l'hérésie qu'on appelle cela du fanatisme mais si j'avais un choix à faire ce soir mon choix c'est vous d'être comme Jésus Amen je fais cela que tout dans ma vie reflète l'image du Seigneur Jésus Amen posez-vous la question est-ce que ma vie là elle reflète Jésus on n'a pas demandé est-ce que tu as tout le message depuis toi donc on a posé la question là chaque jour tu sens vraiment que c'est Jésus que tu reflètes dans les réflexes que tu as c'est Jésus que tu montres ou bien tu es en train de montrer l'esprit qui était sous ton ancêtre écoutez pour le nom dit par le nom 6 je vais y rester parce que tout au fond de mon âme je sens que j'ai besoin d'une marche plus intime avec Dieu que c'est que j'ai je ne veux pas simplement marcher j'essaye de bien marcher devant lui mais je veux une marche plus intime avec lui Amen tandis que l'ébranam tabernacle a un réveil j'en veux un pour moi-même Amen je ne veux pas que cela n'arrive qu'ici Amen je veux que cela se passe en moi Amen je veux une marche plus intime je veux plus du Saint-Esprit en moi pour refléter Christ en moi Amen je veux être comme lui je sais que tout véritable chrétien veut être comme lui Amen c'est le désir de mon coeur d'être comme Jésus il est l'exemple de ce que je veux être Amen voyez-vous ça prendra le Saint-Esprit pour faire cela c'est la raison pour laquelle c'est la chose qui peut le faire les séminaires ne m'intéressent pas pas plus que ce que quelqu'un peut me dire pas plus que embrasser un crucifix ou les placer sur votre coeur ou prier les morts une seule chose m'intéresse c'est d'avoir plus du Saint-Esprit pour prendre le dessus sur William Branham Amen il continue je ne suis pas intéressé à joindre une grande église que celle que j'ai maintenant j'appartiens à une vraie église du Dieu vivant les premiers nés je suis né en elle est-ce que vous comprenez cela? Amen être à l'image de Christ ce n'est pas porter une cravate avec un aigle la croix dessus et tout ça tu portes ici la croix de Dieu et puis la photo de Frère Branham sur toi et puis quand on va voir les fruits que tu portes c'est là pour discréditer le message que tu as entre les présents c'est ça d'accord William Branham dit ce n'est pas le nombre des crucifix que tu mets sur nous les envoies, nous les connaissons ils portent des crucifix, ils marchent comme ça dans les églises lorsqu'ils entrent tout le monde est comme ça mais quand on va sortir des dossiers ce sont des pédophiles des histoires vous demandez si ce sont les mêmes personnes qui avaient les mêmes comme ça qui faisaient ça? c'est parce que c'est une église puissante et forte ou la madame dit s'ils n'avaient pas l'argent qu'ils avaient une autre église on l'aurait fermé il y a longtemps et interdit, interdit complètement c'est vrai mais parce que c'est eux qui tiennent les gars ils ont l'argent c'est ça si on ouvre tous les dossiers imaginez les dossiers qui sont arrivés ici et à l'Afrique maintenant là où personne ne peut pas à l'Afrique là c'est ça si on ouvre les dossiers on devait dire on interdit cette grande secte quand la madame dit c'est une vieille secte c'est ça c'est ça amen c'est la plus haute forme du spiritisme c'est ça ça dépasse même les sourcils de ton village ça vous êtes avec moi amen amen oui la madame dit beaucoup plus de dieu pour avoir les déçus sur toi même pas les déçus sur le voisin les déçus sur toi parce que ton plus grand ennemi mon plus grand ennemi c'est tib c'est tib qui viendra toujours se mettre dans le programme de dieu le plus grand ennemi d'Armand c'est Armand c'est vrai c'est même pas le diable avec des cornes et une queue fourchue amen le plus grand ennemi de Marx c'est Marx lui-même c'est vrai le plus grand ennemi de William Branham c'est William Branham lui-même c'est pour cela que la plus grande victoire que le Seigneur Jésus nous a montré amen il est passé à Gethsemane amen Lorsqu'il a dit père non pas moi amen une église veut être le plus grand qu'autre j'ai des citations si vous voulez pour moi ce n'était pas l'esprit du message de Branham amen parce que si Dieu vous a appelé à avoir deux personnes vous aurez deux personnes malgré la politique des histoires et tout ça marche enfin il y a un ministère dans la Bible qui passe parfois inaperçu bon madame dit tous les grands prophètes de la Bible seraient prêts à changer leur ministère par rapport à celui-là c'est un ministère qui a duré 30 minutes vous connaissez ce ministère ? Simon de Cyrènes oui l'ancêtre des noirs amen gloire à Dieu est-ce que vous voyez la responsabilité ? aider Jésus à porter sa croix amen c'est pour ça que quand Branham priait pour les petits nègres d'Afrique il le prenait et il disait Seigneur souviens-toi aussi de la chair quand tu ne parvenais plus à tirer cette croix son ancêtre alléluia toi tu ne restes pas avec la dette amen gloire à Dieu le livre de souvenirs son ancêtre amen si nous avons notre ancêtre qui a porté la croix comment est-ce que nous n'allons pas porter ce message jusqu'au bout ? amen quelle honte amen tu nous as tiré de la chair de la loi pour que nous venions ici refléter l'image de Jésus qui est normal oui c'était la congolité et toutes les banalités que nous avons amen tu vois à Dieu amen aujourd'hui nous venons ouvrir des églises avec des esprits africains des esprits congolais les descents des congolais c'est une honte amen je le dis moi-même le coeur dans l'âme c'est une honte j'ai dit qu'est-ce que nous faisons alors que Branham a dit que Dieu comptait sur nous amen pour que nous puissions amener ce message partout gloire à Dieu les frères qui ils arrivent là ils voient ce qu'est la vie ici il est venu manger les picatels tout ça les citoyens de Dieu ce n'est pas son affaire pour le problème de Jésus Christ est-il l'exemple parfait pour nous il a dit je suis ici pour m'occuper des affaires du Père Alléloïa nous nous occupons des affaires du Père quand nos affaires sont déjà bien régulées là maintenant on se souvient ah il y a le Père aussi le Père le Père le Père le Père écoutez il faut m'en amour peu importe le niveau ou l'élévation que je dois atteindre pour y arriver peu importe si je dois venir ici ou aller ailleurs être appelé fanatique exalté ou quoi qu'il en soit je veux plus de sa vie pour le refléter je vous dis la vérité c'est une église ici où je sais que les frères là il aura plus de Dieu plutôt qu'il est resté ici je le prendrais j'allais le déposer là-bas je vous l'ai dit de tout mon coeur je le prendrais je le déposerais là-bas écoutez pour maman il est ici ce n'est pas la hauteur que je dois atteindre qui m'intéresse je suis intéressé dans le Saint-Esprit afin d'être plus le serviteur qu'il était il était le serviteur du Seigneur il n'est jamais venu pour être servi ou pour qu'on s'occupe de lui lui il ne lui est jamais arrivé d'être servi mais pour servir il a pris la place d'un serviteur maintenant rappelez-vous de ceci ce ne sont pas les malades qui ont besoin d'attention que les malades exigent de l'attention quand vous voyez un prédicateur je ne vais pas seulement limiter ceci au prédicateur mais je vais l'appliquer à chaque membre de l'église qui exige de l'attention je suis quelqu'un moi rappelez-vous simplement c'est une personne malade spirituellement ils démontent de l'attention ils ont besoin d'attention de l'Esprit de Dieu qui leur donnerait de quoi les délivrer de cette attitude pour madame dit hé ! vous êtes là ? il dit hé ! qui guérirait leur égoïsme et leurs idées de grandeur et de ces grands noirs et pauvres toi le Saint Esprit nous fait tous les mêmes il y a trop de maladies spirituelles dynamiques vous savez ce que c'est l'anémie ? c'est quelqu'un qui n'a plus de sang il marche bizarrement ils sont tous à l'envers tout le temps c'est bien là le problème avec beaucoup de nos membres d'église aujourd'hui ils sont anémiques ils ont besoin d'une transfusion du sang du calvaire qui leur donnerait un riche sang royal si vous n'avez pas la richesse vous allez adorer frère bradam vous savez ça ? c'est pas ça la vision c'est sympa la jaune et noire les mambas quand il avait mordi frère bradam frère bradam me dit c'est néri je le sens riche et frère bradam me dit c'est ça le problème l'anémie n'importe quoi qui vous mord ici ce n'est pas la grossesse de bradam c'est le matérialisme n'importe quoi qui vous mord allez dessus sur vous il dit mais il me faut une transfusion du sang du sang du calvaire pour avoir un sang riche et royal qui les ferait marcher à la manière démonée du Saint-Esprit d'ailleurs à la manière de Dieu ça leur donnerait une raison de vivre leur donnerait une confiance qui les ferait marcher selon l'image de leur Seigneur je vais prendre encore 5 pays et je finis pour le prisonnier de Christ prêcher le 17 juillet 1963 paragraphe 41 écoutez ceci c'est très j'aimerais que tout le monde écoute ceci pour madame dit ceci ne jugez jamais votre vie d'après la puissance que vous avez de faire des miracles c'est vraiment pas la parole ni d'après votre connaissance de la parole mais regardez en arrière et faites l'inventaire des fruits que porte votre vie actuellement j'ai prêché là-dessus il y a quelques temps lors d'une rencontre avec des hommes d'affaires chrétiens à Phoenix j'ai prêché sur la vie chrétienne reflétant Jésus vous savez dans le message nous avons deux écoles nous avons l'école miracle donc si Dieu est pour nous où sont le miracle ça c'est une école nous avons une deuxième école nous c'est la parole vous comprenez et pourtant la vérité de Dieu est toujours au milieu du chemin nous avons besoin de voir Dieu se manifester dans le surnaturel nous avons aussi besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu parce qu'il faut madame dit si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu vous ferez mieux de ne pas avoir les dons ils vont vous faire plus de mal que de bien mais madame dit ne vous confiez pas ces deux écoles oh dans ma vie j'ai prié là-bas quelqu'un est guéri c'est bien frère même Judas avait prié pour des gens des gens étaient guéris oh frère moi j'ai la connaissance de la parole la Bible dit même si je connais tous les mystères mais là ici Dieu nous dit regardez les fruits qui portent votre vie actuellement là où il n'y a rien vous êtes là regardez les fruits Dieu a ses exigences c'est-à-dire un chrétien il fait comme ça 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 et vous maintenant en tant que chrétien vous pouvez dire oh Jésus a vécu il y a 2000 ans je n'étais pas dans les quartiers pour dire comment est-ce qu'il vivait avec des gens du quartier peut-être que Jésus est spécial à nos yeux jésus est spécial à nos yeux aux yeux de ses contemporains il n'était pas si spécial que ça Amen dans le message la foi la foi le roland me dit là-bas il dit quand Jésus est arrivé dans la vie dans laquelle il a grandi il n'y a pas fait grand miracle vous savez ça ? il n'a pas fait grand chose pourquoi ? tout le monde le connaissait c'est les petits gardiens là il commence encore des histoires il veut devenir quelqu'un ça c'était il y a 2000 ans nous pouvons dire que nous ne tions pas là pour le voir nous pouvons dire que il y a 2000 ans on n'a pas vraiment les détails de la vie de cet homme mais quand il est mort à la croix son sang là n'était pas versé pour rien son sang a permis de laver d'autres fils Amen pour que la vie qui était en lui quand la cellule des saints a été brisée puisse revenir sur les autres fils c'est frère Bélamin des sortes de construits nous avons eu un de nos frères un contemporain du 20ème siècle parce que dans les programmes de Dieu le 21ème siècle n'existe pas vous le voyez ? c'est toujours un prophète du 20ème siècle c'est pour ça que chaque 2000 ans le monde arrive à ça il n'y a pas de 21ème siècle c'est pour ça qu'il y a un prophète du 20ème siècle c'était le prophète du 20ème siècle mais c'est quand ça c'est quand ? maï maï mais remarquez mes frères 2000 ans plus tard nous voyons un frère qui n'est pas né dans une famille religieuse le père était un soulard donc ne dites pas je ne suis pas un mon frère parce que mon père non le papa était un soulard la maman la pauvre elle faisait du mieux qu'elle pouvait mais Dieu avait voulu aimer un petit garçon amen et il a dit à ouvrir c'est un modèle pour les gens amen et c'est pour ça que je vous dis écoutez bien mon frère écoutez ceci avec beaucoup d'attention nous avons suivi frère madame c'est madame l'évitation et lorsque je vois que frère a apprécié ça moi je vais prendre juste le contraire de ce que frère a apprécié avec maï maï nous avons oublié que la vie d'un prophète c'est la parole de Dieu amen il n'est pas seulement le révélateur divin il est la parole écrite dans sa propre alléluia marqué de marqué l'esprit qu'est ce qu'on appelle la manière dont c'est on a posé la question à son propre fils quelle est la chose qui t'a marqué dans la vie de ton père alléluia il est toute personne qui évoque le nom de Jésus et c'est un protestant catholique ou dit que ce soit amen il continue il est fou madame tabéracle je vous aime autant que j'aime les catholiques amen il n'a pas dit vous vous êtes les miens amen vous vous êtes les miens et ce soit le combo c'est ce que nous trouvons et nous trouvons d'où vient cet esprit nous comprenons que c'est l'esprit de la religion qui est tombé sur les gens et frère madame tabéracle c'est l'esprit le plus méchant c'est vrai c'est un bon mot amen on se limite à comparer sa fille j'ai la connaissance de la parole je connais les zodiacs je connais et après avoir connu les zodiacs qu'est-ce que cela a fait c'est ça quelle est l'image que tu reflètes quand les frères fatigués découragés c'est là à ton contact comment ils sont tirés de cette situation amen j'ai dit ma dernière citation j'aimerais le prochainement pour le petit temps vous devez l'être de nouveau par exemple 81, 82, 83 amen quelle année ? j'ai sorti par par exemple 82 oh brandame tabéracle et vous tous bonnes gens faisons un éventail c'est la nouvelle année commençons à faire quelque chose sortons de nous toutes ces choses du monde si elles sont encore en nous disparaçons-nous-en les gens de nos jours prennent toutes sortes d'esprits ils s'en vont prendre l'esprit d'église ils vont même prendre des esprits qu'ils appellent l'esprit de Dieu nés de nouveau il y a des esprits qu'on appelle nés de nouveau ce n'est pas l'esprit de Dieu il s'est porté à l'homme nés de nouveau amen vous voyez vous voyez vous voyez il nie que la parole de Dieu est vraie pourriez-vous imaginer l'esprit de Dieu réniant sa propre parole non vous catholique ou plutôt vous les catholiques romains pourriez-vous vraiment dire que vous êtes nés de l'esprit de Dieu lorsque vous acceptez ces dogmes qui sont contraires à la Bible et qui réunit la parole de Dieu pourriez-vous dire que l'esprit de Dieu est en vous l'esprit qui a écrit cette Bible n'est ni rien c'est comme si je disais quelque chose puis je m'avance et que je dirais le contraire c'est Dieu qui dit une chose qui après dit le contraire la Bible ne dit-elle pas il est impossible à Dieu de mentir car il est la fontaine de toute vérité est-ce que vous êtes là maître ? Amen il y a des esprits qu'on appelle l'esprit des dieux qui n'a rien à voir avec cet esprit esprit né de nouveau nous, nous n'ayons pas les frères des Réobots d'Aberna ce sont nos frères les autres sont des suspects les invités il faut que la conscience ce ne sont pas nos frères les Branham d'Aberna lorsque Don River a quitté le Branham d'Aberna pour commencer sur l'église comme les frères les aiment toujours être champions dans les histoires ils ont commencé à qualifier les frères d'oiseaux drôles dans le monde a pris ça il est monté à la chaîne il a dit honte à fou nous avons pris la scène scène avec ses frères nous avons lavé les pieds avec frères et notre frère il dit qu'on ne peut pas les traiter de drôles d'oiseaux et pour montrer qu'il croyait ce qu'il prêchait il a dit la prochaine réunion nous allons tous chez nous Amen mais aujourd'hui on a peur si Mahon vient là-bas il est bien resté à nos frères Mahon fait attention frère Tim adieu au frère Wadam c'est ça l'esprit que nous avons je ne le dis pas parce que c'est moi parce qu'ils vous conduisent j'adieu au frère Wadam si j'adorais au frère Wadam j'allais m'assumer qui me nourrit les gens qui prêchent la polygamie n'ont pas honte ils passent même à la télé ils passent là-bas en fait tout le monde lui dit qu'il s'assoit des pavres qu'il est fier et si je vais vous prouver il n'a pas peur moi si j'adorais au frère Wadam j'allais m'assumer ici je vais dire mes frères j'adore au frère Wadam mais n'ayons pas ces gens d'esprit ce n'est pas l'esprit qui a caractérisé ce message ce message c'est l'esprit de douceur c'est l'esprit de consécution c'est l'esprit d'amour quand ils vont faire un petit cercle ne faisons pas cette erreur agrandissons notre cercle ce n'est pas l'esprit d'éclat au milieu de nous ne faisons pas ça ça blessera le Saint-Esprit ça les chassera de votre vie ayons l'esprit que Branham a eu parce que nous avons eu la preuve qu'un homme nait du péché Dieu l'a rélevé mais que c'est là soit un réconfort pour nous c'est pour ça qu'il vous dit frère n'ayez personne d'autre que modèles tu as placé un messager devant vous c'est l'enquête que je vous dirai prochainement on a dit soyez les imitateurs comme moi je suis imitateur de Jésus Faites attention dans la vie de l'homme vous devait imiter quelqu'un il dit c'est une obligation c'est pour ça que nos enfants nous imitent nous évitons des produits de bêtises vous démêchez certain que la personne alléluia vous démêchez certain que la personne parce que quand vous commencez à vivre votre vie vous êtes en train de réplaudir la vie de quelqu'un d'autre parce que les esprits ne meurent pas c'est vrai alors quand tu es là ne dis pas je suis chrétien alors que le boussole de ta vie est en train de se diriger droit sur la vie de Judas maïma vous êtes avec moi il y a un réel Saint-Esprit amen il y a une image réelle à réfléchir alléluia Jésus-Christ peut encore marcher de nouveau à vous c'est tout amen Jésus-Christ peut encore marcher de nouveau en face il peut marcher de nouveau à l'ouvert à l'œuvre amen nous avons quelques représentants là-bas amen Jésus-Christ vivant dans un côté commun et étudiant amen Jésus-Christ qui donne plus alléluia Jésus-Christ comme assistant social c'est possible Jésus-Christ comme demandeur d'emploi c'est possible c'est toujours Jésus Jésus-Christ comme une mère à la maison c'est encore possible que notre seul souci soit être comme Jésus amen notre seul souci les frères soyons comme Jésus amen si nous ne voulons pas de ça les frères nous allons comprendre mais seulement que nous sommes devenus des réduits et vous allez voir tous les dors que nous allons nous faire de faire de l'autre et qu'est-ce que ça fera pour Dieu ça va froisser le coeur de notre étude et Dieu se répandira c'est vrai que Dieu se répandre il dit j'aurais voulu laisser ces jeunes-là dans leur jardin au lieu qu'ils amènent en compte les esprits de la jardinie ici le ciel est réel écoutez mes frères il y a un esprit qui les caractérise Alléluia la famille dans le ciel s'appelle Jésus la famille sur la terre s'appelle Jésus Amen Amen